Dans un premier temps, avant de parler et d'évoquer la situation critique que nous allons évoquer ensemble, pourquoi deux artistes comme vous aujourd'hui décident de lancer un appel ? J'ai 81 ans. Ma carrière, qui a duré 55 ans, elle est déjà pas mal loin derrière moi. 55 ans d'une carrière merveilleuse, à une époque où les chanteurs français pouvaient s'épanouir. Je constate malheureusement que ça n'est plus le cas, qu'il y a légion de chômeurs parmi les chanteurs, les jeunes chanteurs, qui ne trouvent pas à chanter, à être employés dans les théâtres. Je trouve ça absolument inadmissible. Par ailleurs, je considère que nous avons fait partie d'une immense famille, la famille du chanteur français, et que tous ces jeunes qui arrivent maintenant sur le marché sont un peu nos enfants, et que c'est une question de devoir, nous avons le devoir de nous occuper de nos enfants. Et c'est pour cela que je veux participer à cette croisade de la réhabilitation du chant français. Nos chanteurs français ont besoin de travailler comme tout le monde, et pour travailler dans leur spécialité, il faut qu'ils aient la possibilité d'apprendre le métier, ce métier ne s'apprend vraiment que sur le tas. Et pour cela, il faut refaire les troupes. Ce n'est pas en sortant du conservatoire que l'on sait quelque chose. Quand on sait chanter en sortant du conservatoire, c'est déjà bien. Mais il y a tout à faire. Il faut apprendre la scène. Il faut apprendre à dire des textes. Il faut apprendre à ne serait-ce que le répertoire. Le répertoire qu'on n'apprend pas au conservatoire. Pourquoi, dans les conservatoires, n'apprend-on pas le répertoire ? Ça serait si facile. On leur fait faire quelques scènes de répertoire comme nous avions de notre temps. Et vous avez l'impression, en sortant du conservatoire, d'avoir déjà joué certaines pièces, certains opéras. Pourquoi ? Parce qu'on faisait comme ça. Il y avait les classes de scène et ainsi de suite. Et attention, il y avait quand même beaucoup de monde pour enseigner ça. Nous étions déjà sept professeurs de scène. Et il y en avait autant, si ce n'est pas neuf au conservatoire de Paris, de chants. Et attention, quand on rentrait aussi, quand on avait l'honneur de rentrer dans une maison comme l'Opéra, vous saviez que vous alliez apprendre votre répertoire et que vous aviez affaire à des professeurs. J'apprendrais ça presque des professeurs. Ce sont des chefs de chants, c'est-à-dire ceux qui enseignent les ouvrages, ceux qui apprennent de A à Z musicalement ce qu'est un ouvrage pour ne parler que des ouvrages français, ce qu'est cet ouvrage, comment on doit le faire, par quel bout on doit l'aborder pour arriver tranquillement à ce qu'il soit dans l'esprit français, à la manière française. Donc, ce n'est pas du nationalisme, ce n'est pas de tout ce que vous voudrez. Je m'en fous parce que le premier, moi je serais engagé en artiste étranger s'il me chantait bien le français, si vocalement il est intéressant, si à côté d'un français il est meilleur, je prends l'étranger, naturellement. On est là, excusez-moi de le dire, ce n'est pas pour défendre ce qui vient de l'extérieur, mais on veut absolument défendre ce qui est à l'intérieur, qui a besoin de travailler, qui nous coûte cher, parce qu'on lui donne du chômage, on lui paie au chômage, alors qu'il a du talent, et ce chômage on pourrait l'employer à lui apprendre son métier. Voilà, pour apprendre son métier, c'est la troupe.